et bonjour à tous c'est arcange et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l let loose donc il s'agit d'un training qu'on a fait le 22 septembre qui a été animé par erenir de notre team fws et je vais essayer de vous retranscrire ce qu'il a été dit pour que vous puissiez tout simplement comprendre et appliquer les conseils qui ont été donnés alors première chose qu'on va essayer de travailler ensemble c'est ce qu'on appelle vulgairement parlant l'acquisition de terrain donc est ce que c'est une acquisition de terrain c'est simplement que lorsque vous allez ça tombe bien j'ai des petites caisses qui sont là lorsque vous allez arriver à un angle de mur c'est venir chercher ce qui se passe sur le côté et non pas vous avancez comme des gros bourrin et pas voir ce qui se passe là sur votre droite sur votre gauche il y a plus d'allemands que chez nous donc le principe de l'acquisition de terrain est tout bête on a la chance d'avoir un jour on peut se pencher sur les côtés vous allez venir sur le côté et petit à petit on regarde ce qu'il en est ce qui vous permet en fait de vérifier que tout soit bien safe parce que là si par exemple mon cher ami qui est juste de là vient se mettre ici voilà si moi j'avance comme un gros bourrin je le vois pas du tout alors que lui ben il aura plus largement me flinguer quatre cinq fois d'affilé si tu le fais je tue voilà tu vas te mettre en protection ici s'il te plaît voilà avec visée par là bas bas du coup les les boches voilà en fait ce que je viens de faire c'est je viens de poser un appui fixe et décalé c'est à dire que lui il peut prévenir et couvrir toute sa team de ce qui arrive en face d'eux et pendant ce temps son équipe va progresser de l'autre côté du du comment s'appelle bah du couloir de la de la rue et être à couvert stop 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 alors tout le monde excepté la stg tout le monde venait par là les amants bouge pas les amants bouger pas bouger pas bouger pas les amants ça tombe bien j'ai eu une erreur est ce qu'il ya quelqu'un qui peut me dire quelle est l'erreur qui est faite là regardez les rien d'arrêter de bouger ils sont allongés on est alignés sur tous ils sont trop ils sont ils sont ils sont ils sont appraîchés et allongés voilà on alors on trouve le fait qu'ils soient allongés on soit à la limite on s'en fout ils sont paqués ils sont paqués j'ai une belle grappe de raisin une petite grenade voilà une petite grenade il ya plus rien bonsoir salut oh merde oh putain j'ai misclic j'ai un peu j'ai dégoupillé comme un con pardon je me casse bref donc quand on progresse et ben on progresse de manière intelligente on évite de faire la grappe de raisin et on avance petit à petit ensuite l'esl où est ce qu'il est j'arrive l'esl c'est aussi à toi de donner la l'impulsion alors attention à ce type de progression c'est en territoire ennemi et avec un ennemi non localisé c'est à dire que potentiellement il peut y avoir un adversaire matière là on a que samedi qui est à moitié planqué on peut avoir un adversaire qui est planqué mais vous n'avez pas pu le voir donc c'est valable que si un ennemi non localisé si l'ennemi localisé vous brunez la tronche on n'en parle plus le faire différemment goretto t'as quoi comme armes sur toi mp40 ok pps on va dire que t'es lmg tu restes où t'es goretto tu passes devant je suis en suivant péré tu seras systématiquement juste devant pp c'est pas dans sa ligne de visée sont moi les meilleurs partenaires télotaire vous êtes avec moi et on avance comme ça voilà c'est exactement voilà vous avez entendu les autres c'est exactement ce que je pense que il faudrait entendre parce que moi pp c'est exactement ce qu'il faudrait entendre le slc alors attention aux autres aussi de faire preuve d'initiative c'est bien évident que c'est pas le car 98 qui va passer en tête on va essayer de faire passer en tête le mec qui a le plus de de cadence de tir de puissance de feu il y aura une mg j'aurais mis pp est devant bien sûr mais vu que la pp ce fait office d'emg c'est une automatique prenez vos principales les us là vous êtes tous avec les couteaux la prenez vos un principal je regarde un peu ce qu'il ya excusez moi j'ai oublié comme ça j'ai pas embêté à maman avec avec l'équipe on est en train de voir la sion de la progression que tu as une rue un peu un peu compliqué parce que tu as un cas sur gauche et que tu n'as pas l'angle de vue totale sur la rue admettons qu'est ce qu'on ferait pour pouvoir progresser on va dire du point a qui est le camion jusqu'au bout de la rue admettons jusqu'au décompte que tu as au loin aux jumelles ok et donc et votre solution garder vitali en appui feu là qu'il ait le maximum d'angle parce qu'il est de tir qui fait carrément les deux côtés de la rue là jusqu'aux lampadaire regardez en décalé là on va dire ouais sur le sur le long gauche garder toute la colonne en progression avec un minimum 4 5 mètres d'écart je ferme la marche avec le médic et le bar en tête avec tous les automatiques et tout ce qui reste semi-auto garante carabine et me n'a plus et une fois du talent il n'a plus la zone il a une fois du vitalier la zone il se lève et progresse au fur à mesure de notre profession il faut qu'il faut qu'il récupère pour moi il faut qu'il récupère la ligne donc qui qui passe ouais qu'ils viennent d'un premier temps peut-être ici qui récupère sa ligne et puis après il récupère sa ligne encore plus loin parce que c'est sûr que là c'est un montant pour le s'envoi rapidement il faut qu'on va s'en mettre à l'intérieur il faut qu'il est décoché dans les habitations alors oui vas-y Gab après il réunir je pensais aussi quand même faire une pré reconnaissance avec les jumelles avant de lancer le déplacement tu vas te souvenir alors ça oui alors en fait j'ai tout ce qui a été dit est très bien me manque juste une chose si je peux me permettre est-ce que ça serait pas bon de mettre un appui feu secondaire le temps que vitality remonte vitaly pardon remonte c'est arcanche moi je reste au cul avec la tom tom et le médic donc alors regarde vitaly remet tout en place au bout de la rue s'il te plait je suis désolé le talon on les roule donc clairement je vais jouer le rôle de l'escouade ça sera plus simple donc vitaly est en place on va dire qu'il est en place je vais venir me déplacer tranquillement soit je prends le pont ici soit je le prends plus loin attention encore une fois c'est à chaque fois c'est par rapport à ce qu'il se passe sur place c'est à adapter au cas par cas je vous donne des généralités à vous les adapter non je vais avancer ok j'ai reconnu jusque là je sais que mon mg elle va plus pouvoir me couvrir ben là je prends bas soit la swing thompson soit la sur la grise en attendant soit le bar et le mec va venir se poser à l'angle caché pendant ce temps vitaly revient vers moi une fois qu'il une fois qu'il est là vitaly me dit je suis en place je me décale et je reprends la progression sur le côté ok est-ce que tu fais pas des déplacements c'est à dire trois mètres d'un côté trois mètres de l'autre de la rue ou tu fais tout le monde en file indienne du même côté de la rue alors là si tu as besoin de poser une appui fixe tu ne peux pas te permettre de faire trois mètres d'un côté trois mètres de l'autre t'obligé de mettre tout le monde du même côté maintenant sur des zones plus larges bien évidemment tu vas se prennent un maximum des dégâts mettre trois trois parce que tu peux pas te permettre d'avoir tout le monde du même côté mais là sur une rue est aussi étroite déjà ça va être un mieux on va pas se tirer dessus quoi après quand j'ai dit droite sur celle là donc le côté où il ya heureux et six jeunes gab c'est parce qu'à jusqu'à ce niveau là ni nous ni eux si admettons ils sont dans le sens opposé on a visuel jusque là on est serein par contre arrivé à niveau de hanche ça peut c'est que voilà si on a vu voilà c'est là on peut se diviser dans tous les cas on va faire trop il y a quatre mecs à gauche et un mec à droite 3 et 3 ou 2 et 2 et 2 et après dans tous les cas la rue elle se porte bien puisque dans tous les cas t'as tout moi je trouve que le côté à réunir tu ne privilégies quel côté pour le déplacement le gauche ou le droit parce que le droit t'as plus de vue de Wenten le gauche t'as un angle mort tout le temps alors je privilégie l'appui qui bourrine pour protéger la progression des mecs il vaut mieux que ça soit l'appui qui fasse coucher les têtes et que là et que les gars puissent avancer sereinement plutôt qu'inverse donc on n'était pas trop dans l'inconnu quoi de le fait de progresser à gauche de progresser les yeux pour le peu on a les yeux fermés tout à fait mais par contre voilà par contre après tu vas s'attendre à avoir l'AMG mais pas le reste après voilà tu vas s'attendre à avoir l'AMG mais pas le reste et si jamais ça confrote trop bah il y a toujours une smoke qui traîne et puis on fait rentrer du percuteur sauf que sauf que là t'as l'AMG qui arrose la rue ouais mais sauf que l'AMG est-ce qu'elle peut arroser moumou est-ce qu'elle arrose moumou l'AMG il y a le tatsa qui cacherait moumou oui je suis dans l'avant alors deux secondes mais Vitali tu bouges pas ouais euh Archange tu on va dire que tu es en progression avec avec Gab et tiens heureux puisque tu fais le mal avec ton truc t'es en progression avec les autres moi je suis caché là est-ce qu'il y en a un des trois qui est incapable de le voir oui je vois moi je te vois pas je te vois bah les autres les autres me voient donc les autres peuvent me traiter mais moi je me suis traité pas t'as tombé du derrière t'as tombé du derrière t'as tombé donc c'est à ceux de derrière de traiter c'est aussi pour ça aussi pour ça qu'il faut pas faire la grappe de raisin c'est parce que le mec qui est juste là va pas forcément voir tout ce qui se passe et parce qu'une grenade est vite placé mais si tu restes si tu restes derrière le tas de sable là-haut vas-y va te mettre ton OTT derrière le tas de sable là-haut est-ce que sur ton écran tu la prends l'effet de suppress si j'arrose je sais pas je vais tirer je vais voir si t'as l'effet grisé quoi alors je l'ai je l'ai alors deux secondes on l'a pas parce que tu es un même camp ah merde mais oui putain il faut un allemand quel con si après si t'as l'effet de suppress gab il y a des chances de pas se faire tirer dessus par contre eux par contre eux je prends je prends je prends le verre sens inverse là je prends la question sens inverse par contre si eux ils sont postés comme des chacals derrière la pute le tas de gravats la progression elle va s'avérer dangereuse et bah moi je les vois du coup où je suis par contre par contre oui tu vas pouvoir les garder mais s'ils sont 4 derrière donc une MG une SDG et deux flé carats t'as pas le sens que de grenades voilà vous oubliez que vous n'avez pas vous n'avez pas que des des armes des lances des munitions vous avez aussi des grenades sinon il nous reste gentil avec le tube il sait faire ça et puis sinon il y a un tap 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 qui a droit à un moyen de prendre de la hauteur après oui après après oui après de toute façon t'as je là pour l'AMG c'est parfait voilà je je vous laisse continuer à vous exercer à la progression puis je veux retourner voir les allemands toi tu vois le sac à dos non ? tu vois ces anglo-mort tu vois parce que j'ai le courant d'anglo-mort c'est ça c'est ça c'est ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que par exemple si là je change de position et là je tourne merde là je suis comme un con et face à moi je suis face à toi c'est un incontrable alors que si toi tu bouges pas et que je reprends la position de Vitaly par exemple ben là je peux te traiter sans que tu pouvais ça veut dire que si tab ben si tab t'es seul par exemple si on descend ça va quand on est plusieurs mais si tab par exemple t'es seul mais toi tu choisiras pas mais j'avais tout cas de dire qu'est-ce que tu veux dire ? enfin ça dépend je rigole si j'ai une information de Gab avec une infanterie DR3 en Est je peux prendre cette ouverture ouais mais par contre tout seul moi je la prendrais pas parce que tu sais que t'es un englo-mort il faut pas oublier les sens c'est pour ça que dans l'idéal il faut finir en face en fait ce qu'on vient de faire ça s'appelle tout simplement une ouverture d'angle c'est-à-dire qu'on ouvre l'angle au maximum pour voir le plus loin possible sans se faire voir donc là évidemment l'angle il est énorme parce que je suis collé à ce moment là mais c'est tout à fait valable dans cette rue là tiens tape fous-toi fous-toi là par exemple là où il y a vange et on peut le faire depuis cette rue là c'est pareil donc là évidemment l'angle sera beaucoup moins grande ouais il y a le seul truc que je veux dire que je te laisse manoeuvrer le seul truc que j'ai remarqué bon après je pense que tout le monde l'a vu les load out de chaque perso de chaque rôle peuvent trahir beaucoup de choses exactement donc un qui est le pire dans tout ça c'est l'at pour moi et il est un court tour là ici avec la radio c'est le support c'est les deux load out je crois les pires dans ce jeu que ce soit pour les us ou pour les allemands après vous prenez comme vous voulez mais moi je l'ai pris en compte depuis il y a l'ombre aussi il faut se méfier les ombres oui les pas, les courses courir comme un clochard dans les ruisseaux sur purple earth late ça on l'avoue c'est tout amusatif les ombres c'est compliquable je peux pas vous perso moi j'arrive pas à prendre le temps de regarder les ombres quand ça part vraiment connu sur la game donc mieux je fais attention aux... aux persos alors les ombres ce genre de... je regarde pas ici là je suis la personne là il y a... l'ombre je la vois moi je regarde beaucoup les ombres l'ombre si vous y pensez c'est... si vous y pensez c'est une ombre ah franchement si vous y pensez ouais je suis bluffé voilà quoi après est-ce que vous avez remarqué les gars ? que quand vous sprintez vous mettez beaucoup plus de temps à prendre la mire que quand vous vous déplacez en vitesse normale ouais et quand tu as la mire tu fais pas de boudé par c'est un truc très peu de joueurs tu en fais moins tu en fais mais tu en fais beaucoup moins je confirme en fais beaucoup moins Mexi m'a shooté une paire de fois comme ça quand il était sniper ça ou les... 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 d'ailleurs... 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 Mexi je suis désolé ah là c'est bon quelqu'un peut le soigner ? merci il fallait que je me vois oh... désolé oups massage cardiaque tiens mais... c'est super intéressant ce que tu viens de faire regarde attends on va faire autre chose tu vas te mettre en face de moi euh... regarde il est où ? Erenia ? c'est quoi ton normalement principal ? top solde ok top on a l'air méga putain je te vois pas dans l'oeuvre de la masse viens avec moi Erenia et toi ici là ? on va entre les deux photos et maintenant on va t'imboyer des grenades et tu vas jongler avec vas-y viens et tu regardes dans ma direction d'accord ? je pars ce que tu vas faire c'est que tu vas foncer sur moi en spriquetant et moi je vais ramasser sur toi en vitesse normale sans spriqueté ok ? voilà tac voilà tac maintenant ce qu'on va faire c'est que tu vas repartir de là-bas et au top de l'un des mecs autour de là je le donne je le donne et vous nous demandez chacun enfin voilà donc au top de comment ça s'appelle ? on se tire dessus et on voit le calme de toi il va décontre en premier toi tu viens sûrement en spriquetant et moi je vais à vitesse normal c'est bon ? c'est bon vous êtes prêts ? ouais quand tu passes allez top à la machette mais quand il dit top non mais attends top on part mais faut que tu dises top pour qu'ils ouvrent le feu en fait c'est top pour ouvrir le feu en fait partez de plus loin partez les reynières pars du bout de la rue je pars pas du... mais toi avant les gravats prends pas les gravats en contre non mais j'ai du bouquet mais si tu veux plus de temps vous allez comprendre après vous allez comprendre après exactement vas-y reynières quand tu veux en full sprint t'es reynières il va mettre deux fois plus de temps que mexicanos ça remet son arme allez feu allez-y au feu tu vois en full sprint s'il met trois plombs bah donc pourquoi est-ce que je vous dis ça ? parce que quand on se déplace la plupart du temps on court comme des débiles et c'est-à-dire que en ville on peut tout à fait avancer sans sprinter comme des cons sauf évidemment si on a soufflé ni ça veut dire qu'en fait les trois quarts de nos duels on va les perdre comme des mecs parce que on sprint et qu'on met deux fois plus de temps à prendre la merde Pépeste vas-y alors bon admettons euh on passe par le pont j'imagine que c'est par ici qu'on passera de toute façon donc admettons on passe par le pont donc je suis l'ESL j'envoie mes assauts devant pour déjà traverser le pont et le sécuriser et j'essaie de faire en sorte que l'EMG se mette là où je suis afin de couvrir l'entrée attends désolé de te couper Pépeste mais nous malheureusement de l'autre côté c'est pas où t'es je sais pas où t'es il est sur le pont je suis allongé c'est l'EMG à côté du pont il est sur le pont ah ok pardon Pépeste autant pour moi désolé t'inquiète pas je le vois pas non plus voilà il est là voilà ok merci donc euh j'envoie mes gars traverser le pont euh je fumier je smoke j'envoie des je vais envoyer des smokes pour que mes pour que mes allez on va dire mon assaut j'envoie un assaut allez on va dire à MP40 de ce côté là longer le mur euh visiter la maison au préalable idéalement pour on y viendra après dans la maison mais sinon bon si on oublie la maison j'envoie mon MP40 se coller au mur avec avec un autre si possible et j'en envoie deux autres je les laisse de ce côté là euh à couvert euh le temps que l'EMG se mettre euh se mettre euh en position une fois que l'EMG est en position lui il peut couvrir tout ce qui sort de l'usine et à ce moment là euh même principe que tout à l'heure euh l'escouade euh avance de part et d'autre de l'entrée donc euh j'ai un gars qui se positionnera ici donc là où je suis ouais là où tu es pendant que euh pendant que les autres je les fais contourner l'usine afin d'essayer de passer par derrière et et de de bah le l'arrière est bouché l'arrière est bouché l'arrière est bouché l'arrière est bouché tant seul accès il est là d'accord bah dans ce cas là euh dans ce cas là euh je laisse l'EMG là pendant que les mecs investissent les lieux une fois que les mecs ont sécurisé l'entrée de l'usine je fais avancer l'EMG je le et je le positionne là où je suis quand on veut rentrer dans est-ce que j'ai tout le monde Koutouk Vitaly les allemands voilà je sais pas si tu vas voir grand chose toi y'a un mec au fond il arrive chnelle chnelle désolé hein j'essaye de faire euh de faire quelque chose d'à peu près compréhensible pour tout le monde euh Mexi tu connais les entrées de ouais les entrées de bâtiment toi logiquement ouais ok bon moi tu vas le faire avec moi euh puis Arcan je l'ai vu aussi euh donc reviens à l'intérieur reviens à l'extérieur toi on quand on va rentrer dans un bâtiment on donc là y'a que mexicanos c'est moi qui allons vous montrer ce qu'il en est euh quand on rentre dans un bâtiment on fait ce qu'on appelle on enroule les gonds c'est à dire que le premier il va garder en main courante le mur qu'il a sur lequel il est appuyé et il va aller chercher le euh tout ce qui se passe dans dans son ongle caché c'est à dire qu'en fait le danger bah d'où est-ce qu'il vient si on va prendre que là je suis là quand vous êtes à l'extérieur c'est l'intérieur du bâtiment le danger il est où ? bah le danger si j'avance il va être un petit peu de un petit peu devant moi mais il va être surtout là où se trouve mexicanos donc en fait le but c'est d'aller chercher là où je ne vois pas donc si je vais le faire volontairement en ralenti hop j'avance et je vais venir chercher ce qui se passe dans l'angle mais que si lui quand il va avancer la première chose qu'il va faire lui c'est qu'il va aller regarder bah la partie que la partie qui est en face de lui à l'intérieur donc là si vous passez si vous switchez tout ça à l'intérieur vous allez voir ce que ça donne allez-y tout le monde dedans plus vite plus vite plus vite donc on ouais 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 t'inquiète pas hop c'est parti donc je rentre et je vais me mettre en protection et Mexi il est venu se mettre en protection également on n'a volontairement pas pris pour l'exercice les hauteurs pour que ça soit plus simple vous voyez en gros ce que ça donne un Mexi il est la première chose qu'il a fait boum il est rentré il est venu droit devant lui et moi mon rôle ça a vraiment été de checker ce qu'il y avait dans l'angle après attention quand je vous ai fait la démo là j'ai été gêné par le camarade mais une chose est sûre c'est qu'on ne se planque jamais dans un angle de bâtiment pourquoi ? bah parce que simplement ça tire les coups de feu tout le monde ici présent la première chose que vous allez checker c'est un angle et vous allez être plus facilement à tirer par l'angle pour tirer justement que si le mec il est légèrement sur le côté il vaut mieux être décalé de quelques mètres enfin d'un mètre ou deux de l'angle d'un côté comme de l'autre attention plutôt que d'être dans l'angle lui-même parce que c'est là où vous allez prendre le plus de bastos sachant que si je peux vous permettre vas-y 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 quand vous rentrez dans un bâtiment quelque soit sa surface rien ne vous empêche au préalable de lancer une grenade frac oui exactement alors attention là c'est le cas où il y a du monde dans le bâtiment et qu'on est sûr qu'il y a du monde dans le bâtiment vous lancez la grenade après vous avez pas forcément la chance d'avoir un soutien pardon vous n'avez pas le choix d'avoir un soutien avec la caisse de mune qui va bien derrière donc si vous ignorez c'est quelqu'un dans le bâtiment faites-le sans l'agre quoi après vous avez des variantes par exemple tiens reviens Erenir on va dire on part du principe que la grande porte qui est ici est fermée d'accord on part du principe qu'ici c'est un mur ok là où je passe on part du principe qu'il y a qu'une porte c'est là où il y a Erenir et moi rien ne vous empêche alors sortez du coup sortez tout on va ressortez on va ressortez ce sera plus simple pour vous montrer tu veux le faire à chaque côté vas-y reste où t reste où t là mettons moi alors ce qu'on peut faire Erenir lui il voit ce qui se passe en face de lui du moins de manière assez restreinte mais il peut voir à peu près ce qui se passe mais on voit pas ce qui se passe du côté caché ok donc ce qu'on peut faire si Erenir est là moi ce que je vais faire c'est que je vais me décaler comme tout à l'heure pour les américains qui ont vu et moi je peux observer en me décalant en me décalant je peux regarder ce qui se passe là je fais un scan de la pièce et je vais me positionner ici d'accord je vous le refais Erenir il est en observation sur ce qui se passe en face de lui et moi qui est celui derrière lui je me décale et je prends toutes les infos dans la pièce ok moi je vois personne donc ce qu'on peut faire c'est comme tout à l'heure et Erenir va aller droit devant lui et moi je vais rentrer droit devant moi alors non je vais pas prendre droit devant moi parce que justement je prends je temporise un tout petit peu il a pas toutes les infos de la pièce non plus donc on continue le système de la main courante du mur parce que ça justement pour éviter parce que je pense pas que tu vois Archange là parce que tu t'aperçois Archange qui est dans l'angle ou pas du tout alors attends de là où je suis oh mais il sert plus à rien si tu fais ça non donc donc il faut continuer d'enrouler les gonds en fait donc le système de main courante selon du mur il faut continuer d'enrouler les gonds si tu fais ça tu te mets là où on est il sert plus à rien le mec c'est derrière toi parce que soit il te tire dessus soit il sert à rien alors il y a un gros 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 problème que ça soit chez les sodium comme chez les les warriors que je remarque oui vas-y pose ta caisse merci euh hop parfait euh que je remarque c'est souvent j'ai affaire à un lapin c'est à dire le mec il va traverser le bout de champ il va le traverser en plein milieu et se faire shooter comme un bleu là comme ça là 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 voilà euh vous savez alors là c'est justement c'est un champ de merde vous avez tu veux un câlin ? un petit bisou vous avez des couverts des alors attention pas en argent en cuivre en métal voilà euh vous avez des couverts des endroits où vous pouvez vous protéger profiter des différents couverts que vous pouvez avoir pour progresser là par exemple plutôt que de traverser vous essayez de faire vite il reste 4 minutes plutôt que de traverser comme un pignouf en plein milieu du champ essayez de profiter des des endroits plus ou moins naturels là vous avez une jolie tranchée juste ici et de l'autre côté vous avez un très beau mur profitez de ces trucs là profitez il est vilain lui et euh surtout 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 essayez dans la mesure du possible de feinter l'ennemi bon très souvent l'adversaire quand il va voir une smoke il va tirer dans la smoke il va pas tenir compte de ce qui se passe bah vous avez deux solutions soit vous smokez à gauche et à droite et puis vous spread l'équipe pour avancer un maximum soit vous allez euh smokez à gauche pour passer à droite inversement soit vous allez faire ce qu'on appelle une smoke roulante la smoke roulante c'est euh alors malheureusement j'ai plus de smoke donc je peux plus vous le montrer mais en clair le gab il me l'a déjà fait si tu peux montrer un principe de smoke roulante s'il te plait j'ai plus de smoke sans plus donc là il y a une première smoke qui est à envoyer qui protège le l'avancée ici il y a une deuxième voilà une deuxième smoke qui est envoyée un peu plus loin une troisième une quatrième blablabla en fait ça permet de protéger la vision sur plusieurs mètres tout en garantissant euh l'avancée des dégâts est-ce que tout le monde a compris ? je suis désolé je le fais super vite mais vu le temps qui reste on avance on met une smoke on avance on met une smoke ça permet d'avoir un mur de smoke en fait c'est ça et pouvoir traverser les grandes étendues en étant le moins exposé possible alors bien entendu si vous avez des mecs à la retirer vous leur demandez ça avec euh avec la retirer là là c'est pas juste un petit nuage de fumée que vous avez c'est euh c'est une purée de poids et c'est là dessus que s'achève notre training euh qui a été donc présenté par Erenir de la team FWS et j'aimerais d'ailleurs le remercier pour ça parce qu'effectivement il a fallu tout mettre en place euh merci également à ceux qui ont participé donc tous les tous les FWS et euh même certains membres de la team sodium donc et euh j'espère que euh il aura été autant utile à vous qu'à nous si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions concernant ce training ou concernant le jeu ou toute autre chose n'hésitez pas à me les poser tout simplement n'hésitez pas à mettre un petit un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu ça permettrait de soutenir un peu ma vidéo et n'hésitez pas non plus bien sûr à vous abonner pour ne rien louper alors je vous place un petit peu ce petit message vite fait j'ai ouvert une chaîne Twitch je vous mettrai le lien en description bon pour l'instant elle est encore en construction donc je ne vais rien ré-streamer pour l'instant mais voilà donc je suis en train de je suis en train de mettre en place ma chaîne Twitch donc n'hésitez pas à follow même s'il y a rien je sais c'est bizarre mais n'hésitez pas à follow pour être au courant de mes premiers streams et voilà quoi donc en tout cas moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de futurs vidéos ciao